... A partir des années 60, la littérature était pessimiste quant à l'apport de la migration au développement du pays d'origine. On portait la migration comme étant un frein au développement du pays d'origine puisque effectivement la compétence part et ne revient pas dans le pays d'origine. A partir des années 2000, cette perception négative est plutôt perçue positivement. Et lorsqu'on parle de la compétence, c'est pour ça qu'on parlait ce matin de brain drain, là on parle du brain gain, donc l'apport de la diaspora ou l'apport de la migration au développement du pays d'origine. Bien sûr, l'apport est très varié par le transfert de la connaissance, par le transfert de fonds, puisque ces compétences occupent des postes souvent très élevés au niveau des entreprises. Ils sont aussi entrepreneurs, donc chercheurs, académiciens. Ces dernières années, plus précisément vers 2006-2007, les travaux portent un peu sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui n'était pas perçu comme étant une valeur sûre, une valeur de développement du pays d'origine. Ces dernières années, la littérature s'intéresse donc au rôle des entrepreneurs de la diaspora dans le développement du pays d'origine. D'où, justement, la problématique de ce début d'après-midi. Donc on essaiera de développer effectivement ce lien entre la diaspora qui souvent décide de revenir, donc revient au pays, d'autres préfèrent rester, d'où le questionnement ou la mise à plat du concept du retour. – Sous-titrage Société Radio-Canada